Bonjour, je suis le professeur et l'imam Ali de l'école normale supérieure de Marrakech, département de physique. Je vais vous présenter un cours sur les systèmes linéaires libres à un degré de liberté, destiné aux étudiants de la licence professionnelle d'enseignement options physique chimie, mais également destiné à la science de la matière physique et aux classes préparatoires de grandes écoles. Ce cours fait partie du module de la physique des vibrations, destiné bien évidemment aux étudiants de la licence professionnelle d'enseignement de l'école normale supérieure de Marrakech. Ce cours s'articule autour de sept paragraphes. D'abord une introduction, ensuite on va définir un oscillateur libre et un oscillateur harmonique. Nous allons ensuite donner trois exemples, un système masse-ressort horizontal, un système masse-ressort vertical et un pendule simple. Le paragraphe suivant s'articule autour de l'étude énergétique d'un oscillateur harmonique. Ensuite, nous allons étudier les conditions d'équilibre et on va finir par l'équation analytique de Lagrange-Euler. L'étude des oscillations nécessite certaines connaissances préalables, soit en mathématiques et en physique, ce qu'on appelle les acquis. D'abord en physique, il faut savoir appliquer le principe fondamental de la dynamique. Il faut savoir énoncer les théorèmes généraux de l'énergie cinétique et du moment cinétique. Et il faut savoir définir les énergies cinétiques potentielles et totales. En mathématiques, il faut savoir résoudre les équations différenciées linéaires à coefficient constant sans ou second membre. Il faut savoir connaître, représenter une fonction sous forme d'une fonction complexe, dans le plan complexe. Et il faut savoir développer une fonction périodique en série de fourriers. Les objectifs à atteindre en fin de ce chapitre, donc trois objectifs nécessaires. D'abord, savoir décrire le modèle de l'oscillateur harmonique et savoir l'appliquer bien évidemment avec pour l'étude des systèmes physiques oscillants. Il faut savoir étudier les réponses de ces oscillateurs, de ces systèmes en tenant compte bien évidemment des paramètres caractéristiques et des conditions initiales. Et il faut savoir étudier l'énergie d'un tel système. Cela veut dire qu'il faut savoir faire l'étude énergétique des systèmes oscillants. La définition d'un oscillateur libre, c'est un oscillateur, c'est un système oscillant en absence de toute force d'excitation. Et le nombre de grandeurs indépendantes intervenant dans le mouvement est appelé le degré de liberté. Un oscillateur libre peut être soit mécanique, soit électrique et soit acoustique. Un oscillateur harmonique, par définition, on l'appelle, le nom est destiné à un oscillateur qui, dès qu'il est écarté de sa position d'équilibre, d'une distance x pour un mouvement de translation ou d'un angle θ pour un mouvement de rotation, il est soumis à une force de rappel opposée et proportionnelle à l'écartement x ou θ. Cette force de rappel s'écrit, bien évidemment, f égale moins c fois la variable x ou θ. Bien évidemment, la constante c est positive pour que la force soit opposée au mouvement, bien évidemment, donc f égale moins c fois la variable x ou θ. La forme des oscillations pour un oscillateur harmonique est sinusoidale. L'excitation appliquée au système est très brève. Il faut que cette excitation disparaît automatiquement dès que l'oscillateur commence à osciller. Et pour un oscillateur harmonique, l'énergie totale du système se conserve. Au cours du temps, bien évidemment. Nous allons maintenant voir trois exemples. Le premier exemple, c'est l'étude du système masse-ressort horizontal. Ce système est formé d'un ressort de rideur K attaché à une masse M et déposé horizontalement sur un plancher P. L'étude de ce système se fait selon une base cartésienne, exprime X, du vecteur unitaire I. La tension du ressort appliqué sur la masse M s'écrit vectoriellement, T égale moins K fois X fois le vecteur unitaire I. Le signe moins indique ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une force de rappel. Elle est opposée au mouvement. L'étude de ce système-là, on doit appliquer le principe fondamental de la dynamique. La deuxième loi de Newton s'écrit vectoriellement. La somme des forces appliquées est égale à M fois l'accélération, l'accélération du corps M dans la base choisie. Les forces sont le poids P du corps, la réaction du plancher perpendiculaire au plan horizontal puisqu'il n'y a pas de frottement, et la force exercée par le ressort sur la masse. La somme de ces trois forces-là est égale à M fois l'accélération. En faisant la projection sur OX, nous obtenons P et R des projections nulles. F, la projection, c'est moins K fois X, est égale à M fois D2X sur DT carré, c'est-à-dire l'accélération du corps M par rapport à la base cartésienne X'X. Donc moins KX est égale à M fois X'X, ce qui revient à écrire une équation différentielle X'X plus K sur MX égale 0. C'est l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. C'est une équation différentielle du second ordre linéaire à coefficient constant sans second membre. Pour le deuxième exemple, la même chose, on va étudier le même système, mais disposé verticalement. Donc le ressort de Raider K de longueur à vide L0 pour la première image. Ensuite le même ressort auquel on a attaché la masse M pour la deuxième image. Donc la longueur à l'équilibre devient L équilibre, le ressort s'allonge d'une longueur X. Et la troisième image, le même ressort, mais en mouvement. On a attiré la masse vers le bas d'une longueur X et en mouvement. Donc nous allons faire des études de la deuxième image, c'est-à-dire à l'équilibre, et en mouvement. Le principe fondamental de la dynamique appliqué à la masse et projeté sur l'axe OX donne MX seconde, c'est égal à MG moins K facteur de L moins L0. Ça c'est en mouvement. On va remplacer L par L équilibre plus l'allongement qu'on a donné au ressort lorsqu'on l'a tiré vers le bas d'une longueur petite X. Ça devient donc MX seconde égale MG moins KX plus L équilibre moins L0. Ça devient donc en développant MX seconde égale MG moins KX moins K facteur de L équilibre moins L0. On va faire l'étude de la deuxième image en équilibre. Ça donne MG moins K et l'équilibre moins L0 est égal à 0. Le premier principe, le principe d'inertie, c'est-à-dire la première loi du Newton. Donc en comparant la deuxième équation à la première, ça va nous rester donc MX seconde égale moins KX. Et bien évidemment, on va retrouver la même équation différentielle que tout à l'heure, X seconde plus K sur MX égale 0. La même équation, donc l'équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant son second membre. Le troisième exemple, c'est le pendule simple. Et lorsqu'on a affaire à ce genre de corps, donc un corps en rotation autour d'un axe fixe, donc il est judicieux, bien évidemment, d'utiliser une base polaire ou bien la base de freinée avec deux vecteurs unitaires, UR et Uθ. Donc cette base, elle est rattachée au mobile dans le mouvement de rotation. Donc vous regardez donc le corps, un pendule simple, donc un fil, une masse attachée à un fil de longueur L. Donc avant d'étudier ce cours-là, c'est-à-dire avant de faire le principe fondamental de la dynamique, nous allons d'abord faire quelques rappels, les rappels que vous avez déjà vus. Donc OM est égale à L fois UR. Pour déterminer la vitesse, on va faire la dérivée de OM par rapport au temps. V égale DOM sur DT, c'est-à-dire D de L UR sur DT. Donc vous avez L fois UR, donc la dérivée, donc la somme des deux dérivées, donc c'est DL sur DT fois UR plus L D de UR sur DT. Or UR, c'est un vecteur unitaire tournant, ce n'est pas fixe, donc cette dérivée, ça donne θ point Uθ. Donc nous allons trouver donc V égale L point UR plus L θ point Uθ. La même chose pour le vecteur accélération. Le vecteur accélération, ce n'est rien d'autre que la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc nous allons trouver bien évidemment l'équation de V égale, pardon, l'accélération A égale, où vous avez devant vous, donc l'équation, elle est devant vous, donc L seconde moins L θ point U carré selon UR plus 2L point θ point plus L θ seconde selon Uθ. Donc après avoir fait ces rappels-là, nous allons maintenant faire l'étude de pendule simple en projetant bien évidemment les forces qui s'exercent sur la masse, bien évidemment sur la base choisie, UR, Uθ. Les deux forces qui s'exercent sur la masse, c'est le poids et la tension du fil T. Bon. La deuxième loi de Newton s'écrit donc, somme des forces égale P plus T égale M fois l'accélération. On va projeter ces deux forces-là sur UR et sur Uθ. Sur UR, donc, nous aurons la projection de poids, c'est Mg cos θ, et la projection de T, c'est moins T égale moins M fois Lθ point au carré. Sur Uθ, moins la projection de P donne moins Mg sin θ. La projection de T est égale à zéro, puisque perpendiculaire à Uθ égale Ml fois θ seconde. Bien évidemment, nous allons prendre l'équation sur Uθ, qui est écrite donc moins Mg sin θ égale Ml θ seconde. Ça va nous donner donc θ seconde plus G sur L sin θ égale zéro. Alors, or, cette équation-là, c'est une équation différentielle d'ordre 2, mais elle n'est pas linéaire. Pour qu'elle soit linéaire, il faut que l'angle θ soit inférieur, bien évidemment, à une valeur bien déterminée. C'est-à-dire, il faut que sin θ soit égal à θ pour qu'elle soit linéaire. Quand est-ce que sin θ est égal à θ ? Lorsque θ est très inférieur à un radion. en degré, donc θ doit être inférieur, généralement à 14 degrés. Dans ce cas-là, nous obtenons l'équation différentielle de seconde ordre pour un pendule en rotation autour d'un axe fixe, θ seconde plus G sur Lθ égale zéro. Cette équation-là, elle est de type Q seconde plus omega zéro carré Q égale zéro. Q, peut-être, c'est une variable. Il peut être soit une variable de translation X ou de rotation θ en mécanique, mais ça peut aussi être soit un courant, une tension ou une charge en électricité. Donc, c'est une équation différentielle avec omega zéro, la pulsation propre. On l'appelle la pulsation propre car elle ne dépend que des grandeurs propres de l'oscillateur. L'équation horaire, solution de l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique, elle est de la forme sinusoidale, Q de T égale à sinus omega zéro T plus phi. A, c'est l'amplitude du mouvement. Omega zéro qui est égale à 2pi sur T zéro, c'est la pulsation propre du système. Et phi, c'est la phase à l'origine, c'est-à-dire lorsque T est égale à zéro. Quatre cas se présentent dans ce cas-là pour les études des oscillateurs. Le premier cas, donc, pour, avec les conditions initiales, les quatre situations possibles, bien évidemment avec les conditions initiales, sont soit phi égale à zéro et l'amplitude du mouvement à l'instant T égale à zéro égale à zéro, phi égale pi sur deux, phi égale pi ou phi égale moins pi sur deux. Donc ça dépend des conditions initiales, c'est-à-dire la situation du système à l'instant T est égale à zéro. Le point suivant, c'est l'étude énergétique de l'oscillateur harmonique. L'énergie totale, ou ce qui s'appelle aussi l'énergie mécanique d'un oscillateur harmonique, est la somme de ces énergies cinétiques et de ces énergies potentielles. L'oscillateur harmonique est soumis à une force conservative. Cette force conservative s'écrit F de x égale moins dEP sur dx. EP, c'est l'énergie potentielle, qui est égale à moins kx. À ce moment-là, nous allons déterminer, en intégrant, nous allons déterminer l'énergie potentielle. EP égale 1 demi kx carré plus une constante. L'énergie totale du système, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Les énergies potentielles sont de trois types. D'abord, l'énergie potentielle de pesanteur, qu'on a appelée EPP. Ça peut être positive ou négative, selon là où on a choisi la référentielle des énergies potentielles. Ensuite, nous avons une énergie potentielle élastique, dans les cas des ressorts. Et enfin, nous avons une énergie potentielle de torsion, si nous avons un fil de torsion. Pour l'énergie cinétique, deux types des énergies cinétiques. Une énergie cinétique de translation, qui est égale à 1 demi m fois v au carré. Ou bien, une énergie cinétique de rotation, qui est égale à 1 demi g delta, teta point au carré. On a dit tout à l'heure que l'énergie totale est conservée, dans le cas des oscillateurs harmoniques, puisqu'il n'y a pas de frottement. Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie totale conservée ? Ça veut dire que la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps est égale à zéro. Cette équation de conservation va nous conduire à déterminer, bien évidemment, le mouvement du système harmonique. La conservation de l'énergie totale est soit en fonction de la variable x au teta, bien évidemment, soit en fonction du temps. La courbe que vous voyez à gauche, donc l'énergie en fonction de la variable x, en rouge. Ce sont les variations de l'énergie potentielle, courbe en bleu. Et les variations de l'énergie cinétique, courbe en rouge. Et en noir, c'est la somme des deux op plus s'est qui donne une droite, puisque c'est constant. La variation de l'énergie en fonction du temps. La même chose, vous avez donc la courbe en bleu, c'est l'énergie potentielle. La courbe en rouge, c'est l'énergie cinétique. Et bien évidemment, la somme des deux nous donne une énergie totale conservée en noir, E. La condition d'équilibre, pour la condition d'équilibre, généralement, c'est qu'il n'existe pas de force qui s'exerce sur le système. Donc f est égal à zéro. Étant donné que f est une force qui dérive d'un potentiel, f égale moins dEp sur dx. Donc si f est égal à zéro, c'est que la variation de l'énergie potentielle par rapport à la variable est nulle. Donc la condition d'équilibre s'écrit, donc dEp sur dx, pour x égale x zéro, c'est-à-dire là où nous avons l'équilibre, est nulle. C'est ce qu'on appelle la condition d'équilibre. Bon, pour les équilibres d'un système, nous avons deux types d'équilibre. L'équilibre est soit stable. Dans ce cas-là, la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à x carré, pour x égale à x zéro, est positive. On l'appelle l'équilibre stable. Et cette condition est aussi la condition d'oscillation. Pour qu'il y ait oscillation, il faut que cette condition se réalise. La dérivée seconde par rapport à l'énergie potentielle sur dx carré doit être positive. Pour un équilibre instable, la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à la variable, x égale à x zéro, x carré, est négative. Donc, si c'est négative, on parle d'un équilibre instable. On va finir par une équation très importante dans l'étude de la physique des vibrations généralement, ce qu'on appelle l'équation de Lagrange-Uller. Cette équation, c'est l'équation fondamentale de la mécanique analytique. Elle nous permet donc d'étudier les systèmes, de déterminer les équations différentielles des systèmes, bien évidemment, à partir d'un principe qui s'appelle le principe variationnel. Ce principe-là, donc, s'écrit, bien évidemment, sous cette équation qui s'appelle l'équation de Lagrange-Uller. D sur dt, la dérivée par rapport au temps de la dérivée partielle de Lagrange-1 par rapport à la dérivée de la variable, moins la dérivée de Lagrange-1 par rapport à la variable, est égale à zéro, dans le cas des oscillateurs harmoniques. Mais ça existe plusieurs équations de Lagrange-Uller, en fonction, bien évidemment, à un degré de liberté, à deux degrés de liberté, avec frottement, sans frottement. Donc, chaque équation que nous allons voir, bien évidemment, dans les chapitres à suivre. Cette équation différentielle, donc, cette équation de Lagrange-Uller, nous permet de déterminer l'équation du mouvement d'une façon très simple. Donc, L s'appelle le Lagrangien, on l'appelle généralement le Lagrangien, ce n'est rien d'autre que la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système. Donc, avant d'appliquer cette équation de Lagrange, il faut d'abord déterminer l'énergie cinétique du système et son énergie potentielle. Nous allons faire une application où nous allons voir les trois techniques que nous avons mises en évidence. La première, le principe fondamental de la dynamique, la deuxième, l'étude énergétique, la troisième, c'est l'équation de Lagrange-Uller. Donc, le système, il est formé d'un ressort disposé verticalement sur lequel, donc, on a posé une masse petit m. Donc, à l'équilibre, lorsqu'on dépose la masse sur le ressort, donc, il se comprime d'une longueur z0. En mouvement, donc, lorsqu'on comprime m d'une longueur z, donc, elle se met en mouvement et nous allons voir, donc, et nous allons essayer de déterminer l'équation différentielle, bien évidemment, en utilisant le principe fondamental de la dynamique, en utilisant l'étude énergétique et en utilisant, bien évidemment, l'équation de Lagrange-Uller. Premièrement, le principe fondamental de la dynamique. Donc, vous avez le système, on va faire l'étude à l'équilibre et en mouvement. Deux forces exercent sur la masse, le poids et la tension T du ressort. A l'équilibre, somme des forces est égale à 0, P plus T égale 0, en faisant la projection selon l'axe descendant ZZ0, nous obtenons donc MG moins KZ0 et nul, ce qu'on appelle la condition d'équilibre. En mouvement, la somme des forces est égale à M fois l'accélération. Toujours la projection sur l'axe orienté vers le bas, ZZZZ', nous obtenons donc MG moins KZ plus Z0 égale M fois l'accélération. L'accélération, c'est D de Z sur DT carré, qu'on a appelé Z seconde. Donc, cette équation-là, on la développe pas, et en éliminant la condition d'équilibre, nous obtenons Z seconde plus K sur MZ égale 0. C'est l'équation différentielle de second ordre à coefficient constant sans second membre. Donc, voilà donc l'équation différentielle du mouvement avec l'application du principe fondamental de la dynamique. Nous allons voir, est-ce qu'on va trouver la même équation différentielle en utilisant, bien évidemment, l'étude énergétique. Ça veut dire, donc, on va définir d'abord l'énergie cinétique, EC, qui est égale à 1,5 MV au carré. V, c'est quoi ? C'est la dérivée de Z par rapport au temps qu'on a appelé Z point. Donc, EC égale 1,5 Z point au carré. L'énergie potentielle, nous avons deux types d'énergie potentielle. L'énergie potentielle élastique, puisque nous avons un ressort comprimé, et l'énergie potentielle de pesanteur, puisque la masse a descendu par rapport à sa position d'équilibre. On choisit, bien évidemment, la référence de l'énergie potentielle lorsque le ressort n'est pas déformé. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur s'écrit EPP égale moins Mg fois la déformation Z plus Z0. Pourquoi le signer moins ? Parce que la masse a descendu au-dessous de la position de référence qu'on a choisie. Donc, l'énergie potentielle au-dessous, c'est négatif, au-dessus, c'est positif. L'énergie potentielle élastique, c'est 1,5 EPE égale 1,5 K Z plus Z0 au carré. C'est 1,5 K fois la déformation au carré. Bon, l'énergie potentielle, donc, maintenant, c'est la somme des deux. Moins MgZ plus Z0 plus 1,5 K Z plus Z0 au carré. On va développer, bien évidemment, cette équation-là. Et en tenant compte de la condition d'équilibre qu'on a trouvée tout à l'heure, Mg moins KZ0 égale 0, nous allons trouver donc EP, l'énergie potentielle, c'est 1,5 K Z de carré plus une constante. Bon, l'énergie totale, maintenant, c'est la somme de l'énergie cinétique, 1,5 MZ pas au carré, plus l'énergie potentielle, 1,5 K Z de carré plus la constante. Puisqu'il n'y a pas de frottement, cette énergie totale se conserve. On va la dériver par rapport au temps. Et nous allons trouver, bien évidemment, la dérivée de premier terme, MZ point Z seconde, plus KZ Z point égale 0. On va simplifier par Z point, puisque ça ne concerne pas. On va trouver, bien évidemment, donc, l'équation différentielle qu'on a trouvée tout à l'heure, Z seconde plus K sur MZ égale 0. La troisième méthode, c'est l'équation de Lagrange-Ulère. Donc, vous allez voir la simplicité de cette équation et la vitesse avec laquelle on va trouver la même équation différentielle. Donc, déjà, nous avons le Lagrangien. Le Lagrangien, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Ça va nous donner, donc, 1,5 MZ point au carré moins 1,5 KZ carré moins la constante. Et nous allons appliquer l'équation de Lagrange-Ulère, qui est la dérivée par rapport au temps de la dérivée partielle de Lagrangien par rapport à la variable Z point, moins la dérivée de L partielle de Lagrangien par rapport à Z égale 0. Donc, ça va nous donner, bien évidemment, D sur DT et on va dériver le Lagrangien par rapport à Z point. Donc, Z est une constante par rapport à la dérivée par rapport à Z point. Ça va nous donner, donc, MZ point. Ensuite, moins la dérivée de L par rapport à Z. Donc, Z point, c'est une constante. Là, sa dérivée, c'est nul. Ça va nous donner, donc, moins KZ. Avec ce moins, donc, ça donne plus KZ égale 0. Donc, bien évidemment, la dérivée par rapport au temps de MZ point, ça va nous donner, donc, MZ seconde plus KZ égale 0, qui nous donne, bien évidemment, l'équation différentielle qu'on a trouvée tout à l'heure, Z seconde plus K sur MZ égale 0. Bon, pour terminer, donc, nous allons étudier deux cas de deux ressorts en série et en parallèle. Et nous allons chercher, bien évidemment, la rideur équivalente des deux ressorts en série et la rideur équivalente des deux ressorts en parallèle. Ça, donc, généralement, vous en aurez besoin dans l'étude des calculs lorsqu'il s'agit, bien évidemment, des ressorts soit en série, soit en parallèle. Donc, le premier cas, deux ressorts en série. Nous allons appeler L1, L2 et LE les longueurs à vide du ressort K1 et du ressort K2 puis deux ressorts équivalents KE. Et nous allons appeler X1, X2, XE leurs allongements lorsqu'on a accroché la même masse M aux deux ressorts K1 et K2 et aux ressorts équivalents KE. La longueur à l'équilibre et le E pour le ressort équivalent est égale à la somme L1 plus IL2. La même chose, XE égale X1 plus X2. Nous allons étudier la condition d'équilibre pour les points A, le point d'attachement des deux ressorts, le point B, le point d'attachement de la masse avec le ressort K2 et au point C, le point d'attachement de la masse avec le ressort équivalent KE. Donc, au point A, la première équation s'écrit donc l'égalité des deux forces K1, X1 égale K2, X2. Au point B, le poids avec la tension de ressort K2 sur la masse donc Mg égale K2, X2 et au point C, bien évidemment, la même masse, le poids Mg égale KE, facteur de X1 plus X2. Donc, nous allons chercher dans la première équation X1, X1 égale K2 sur K1 fois X2, qu'on va remplacer dans la troisième équation tout en remplaçant bien évidemment Mg par K2, X2. Donc, nous obtenons K2, X2 égale KE, facteur de X1 plus X2. Donc, K2, X2 égale KE, facteur de K2 sur K1, X2 plus X2. Nous allons mettre X2 en facteur et on va trouver que la raideur équivalente est égale à K1, K2 sur K1 plus K2 ou encore, bien évidemment, ou encore 1 sur KE égale 1 sur K1 plus 1 sur K2. Dans ce cas-là, si vous vous souvenez, bien évidemment, des condensateurs en série, vous allez voir que les ressorts en série se comportent comme les condensateurs en série. Dans le deuxième cas, nous allons étudier deux ressorts en parallèle. et nous allons chercher le ressort équivalent de ces deux ressorts lorsqu'on leur accroche la même masse, petit m. Bon. On écrit la condition à l'équilibre au niveau de la masse M pour les deux systèmes équivalents. Pour le premier système, donc, nous aurons Mg pour le poids de la masse M est égale à K1, X plus K2, X. Puisque les deux ressorts s'allongent de la même longueur, X. Pour le système équivalent, la même masse M, le poids de la même masse M, Mg, est égale à KE, la raideur équivalente, fois le même allongement, X. Donc, K1, X plus K2, X égale KE, X. Et nous allons trouver, bien évidemment, KE égale K1 plus K2. Voilà donc, ça ressemble aussi lorsqu'on met les condensateurs en parallèle. La capacité équivalente, c'est la somme des capacités C1 plus C2. Et merci pour votre attention.